L'ESAC est un centre de formation qui prend la caractéristique d'être une école supérieure d'art, qui s'intègre dans un réseau d'écoles, qui possède une dizaine de centres de formation en France, notamment Aix, Marseille, Lyon, Lille et d'autres métropoles. Et la grande caractéristique de cette école, c'est de permettre aux étudiants de découvrir les différents champs de la création et du design. Nous offrons la possibilité à nos étudiants de s'inscrire en bachelor de design graphique et digital et imprimé. Et puis, à l'issue de ce bachelor en trois années, la possibilité de leur offrir une formation plus spécialisée, plus approfondie, en master designer de communication graphique et digital. Déjà en bachelor, les enseignements s'articulent autour de trois pôles. L'enseignement en général, avec aussi la culture artistique. L'enseignement lié aux fondamentaux du design graphique, avec la démarche créative et l'expression graphique. Et enfin, la pratique professionnelle, avec les techniques numériques et les réalisations. En master, on approfondit ces enseignements et on apporte de nouvelles compétences, en conception et gestion de projet, ainsi qu'en entrepreneuriat. Alors moi, je choisis les DAC parce qu'en première année, c'est une année plutôt générale, qui regroupe donc la mode, le graphisme, le produit et l'espace. Et du coup, je me suis orienté vers le graphisme à la fin de la première année. Alors je suis en design graphique. On apprend partie de l'animation, on apprend la communication visuelle et tout ce qui est infographie, avec Illustrator, Photoshop, etc. Je pense que c'est les éléments vraiment clés pour devenir un bon designer plus tard. J'ai choisi les DAC suite à une réorientation, vu que j'étais en faculté de mathématiques et informatique. Et ça ne me plaisait pas, ce n'était pas assez créatif, ni assez bien organisé à mon goût. Du coup, j'ai choisi les DAC, qui était une école qui me semblait très accueillante, et très chaleureuse, et beaucoup plus créative que ce que je faisais avant. Je crois que le projet qui m'a le plus rendu fière, c'est un projet en dessin et écriture personnelle. On devait illustrer une recette de cuisine en n'utilisant aucun mot et en intégrant des ingrédients imaginaires, dans lesquels j'ai rajouté des fantômes. Je trouvais ça vraiment hyper plaisant et je suis fière du résultat. Tous les centres de formation de l'ESDAC en France se positionnent clairement, dans la mesure du possible, sur l'ouverture maximale, sur le monde professionnel. Il y a vraiment cette couleur-là, ce positionnement sur l'alternance, que j'ai été en alternance depuis la première année de BTS jusqu'à aujourd'hui, et la fin de mon cursus, dans une filiale d'EDF. Dans mon parcours, l'ESDAC m'a apporté déjà de nombreuses compétences, parce que c'est une formation très pluridisciplinaire. Nos étudiants sont, suite à leur formation, des directeurs artistiques, des chefs de projet, des designers graphiques, ou se spécialisent dans le motion design ou le web design pour certains.